Bien, après cette magnifique entrée en matière, le diagramme de Mollier n'a plus de secret pour vous. Et c'est pourtant la clé de toute la problématique rencontrée dans l'habitat. Nous resterons aujourd'hui sur le sujet de la rénovation thermique du bâti ancien. Toute rénovation d'un bâtiment est source d'une certaine pathologie. On ne s'attachera aujourd'hui à ne regarder que celles qui sont liées à l'issue de travaux visant à l'amélioration thermique. Dans un premier temps, je vous évoquerai la sinistralité en France, quelques généralités. Les pathologies justement liées à l'amélioration thermique. Quelques notions sur cette fréquence et les conséquences financières que cela engendre. Alors il faut savoir qu'en France, pour l'assurance construction, 60% des sinistres sont liés à l'eau. A l'eau sous toutes ses formes, aux vapeurs, aux liquides. A l'exclusion des sinistres que l'on rencontre sur les débordements de machines à laver et autres. Je parle bien d'assurance construction. Donc des ordres liés à des infiltrations ou manifestations d'apparition d'eau dans le bâtiment. Par ordre de fréquence d'apparition, pour ces 60% de sinistres liés à l'eau, nous avons tout d'abord les ouvrages de plomberie, on va dire de manière générale. Ce sont donc les sinistres les plus nombreux, générant ces dégâts des eaux d'une manière générale. En deuxième, nous rencontrons des sinistres de couverture, sous toutes ses formes, couverture, étanchéité. Le troisième point d'apparition des désordres, ce sont les menuiseries extérieures. Ensuite, nous avons les infiltrations par les murs enterrés. Et enfin, les infiltrations par des fuites de réseaux extérieurs. Voilà le top 5 des causes de sinistres causées par l'eau dans la construction en France. Vous pouvez voir que les manifestations de condensation, et je vous expliquerai tout à l'heure que c'est très difficile à inventorier, ne représenteraient que moins de 2% des déclarations de sinistre. Donc on va s'attacher uniquement à examiner quelques pathologies dans le cadre d'une amélioration thermique d'un bâtiment existant. Donc ma petite maison dans la prairie, avec un bâti ancien, et on va le rénover avec différents travaux. Alors quelles sont les pathologies rencontrées les plus fréquemment ? Ce sont tout d'abord des condensations apparentes. Ensuite, des condensations qui se produisent à l'intérieur des matériaux. Samuel Courget a bien expliqué justement cette différence, cette migration de vapeur. Le point de rosée qui peut être en surface, qu'on a tous soufflé sur un vitrage en hiver pour faire un joli petit cœur à sa maman. On connaît tous le phénomène d'embouage très visible. Par contre, cette buée peut se produire de la même manière à l'intérieur des matériaux. Et ce sont ces pathologies qui sont les condensations dans l'épaisseur des matériaux et qui sont les plus sournoises. On le verra après. Autre phénomène également lié aux migrations de vapeur, ce sont les remontées capillaires. Et non pas celles que l'on connaît par les remontées capillaires par le sol naturel. Ensuite, grosses pathologies que nous observons sur les éléments en bois, planchers, plafonds et autres, on le verra tout à l'heure. Donc ce sont les modifications hygrométriques d'un bois existant dans un bâti. Et enfin, quelques autres manifestations d'ordre général. Alors les condensations apparentes, vous en avez tous vu, que ce soit dans l'habitat neuf ou l'habitat ancien. Donc elles se manifestent en général en cueillie, en partie haute, dans les angles, là où le régime de ventilation est un petit peu moins performant, la convection étant perturbée. Et donc on va de la simple petite auréole au développement de moisissures. Alors ces phénomènes apparaissent, on va dire, quasiment toujours par une insuffisance de ventilation. Alors un simple remplacement de fenêtres peut être déjà la première étape d'une amélioration thermique d'un bâti ancien. Et remplacer des fenêtres très performantes sans prendre en compte la ventilation, voire même ne pas en prévoir du tout, peut générer ce genre de condensation. Attention également, pour nous, nous avons également des sinistres liés aux infiltrations, tout simplement. Quand on voit une fenêtre aussi bien posée que ça, eh bien on peut avoir évidemment des infiltrations. C'est bel et bien un sinistre lié à une volonté d'amélioration de la performance thermique de mon bâtiment. Les isolations de comble provoquent, peuvent provoquer, sans précaution de ventilation de l'habitat, également ce phénomène de condensation localisée, peuvent également provoquer, on l'évoquera tout à l'heure, des problèmes sur les charpentes. Les condensations dans l'épaisseur des matériaux, ce sont les plus sournoises et les plus scélérates, parce que ce sont des attaques qui se produisent à cœur, ce sont des phénomènes qui s'étalent dans le temps, et où il est très difficile d'observer leur apparition. Et en général, lorsque l'on voit à l'intérieur du logement la manifestation du désordre, il est souvent bien tard, et le dégât à cœur est souvent important. Toujours l'insuffisance de ventilation qui est mise en exergue, le mauvais positionnement du pare-vapeur, où en réhabilitation, on vient rajouter, croyant bien faire, un isolant avec un nouveau pare-vapeur, sans prendre en compte un pare-vapeur qui a été mis précédemment. D'où l'intérêt, on le verra aussi, d'avoir un bon diagnostic du bâtiment existant. Les remontées capillaires. Alors là, on ne parle pas des remontées capillaires, on a vu les jolis petits tubes tout à l'heure, on ne parle pas des remontées capillaires qui sont issues des remontées d'humidité par le sol. Les matériaux anciens, pisés, pierres ou autres composites, ont vécu et ont un régime hydrique, ce que j'appelle la respiration d'un mur. Il va, au fil de la journée, ramasser un petit peu d'humidité, différents transferts dans un sens, dans l'autre, les intempéries, le chauffage en hiver, mais au fil du temps, ce mur, il a pris sa propre respiration. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça respire bon an, mal an. Et dès l'instant où on va venir y rajouter une isolation performante côté intérieur, et confiner cette respiration, on va l'empêcher de respirer, on va un peu l'étouffer. Résultat, des points de rosée qui se produisent cette fois-ci au cœur des matériaux, des condensations qui se transforment en eau liquide, et qui petit à petit dégradent la paroi dans son ensemble. Donc voilà quelques exemples de remontées capillaires, de manifestations de remontées capillaires. La photo de gauche et de droite sont dans la petite maison dans la prairie qu'on voyait tout à l'heure. Vous voyez qu'elle se manifeste pour la photo à gauche sous un escalier, donc là encore un espace un petit peu moins bien ventilé. En bas, ça situe dans un placard, toujours le même phénomène, moins de convection d'air à cet endroit-là. Et l'autre se situait sur un mur en pisée. Modification substantielle du régime hydrique ou hygrométrique des bois en place. Alors là encore, c'est la respiration qu'a pris le bois au fil du temps dans la construction. Des planchers en bois, à Lyon on en a beaucoup bien sûr. Des planchers en bois, là aussi, ont pris au fil du temps une certaine habitude de fonctionnement et ont stabilisé un certain pourcentage d'humidité. On parle toujours des bois de charpente, 15%, etc. Mais peu importe, on peut très bien avoir un bois qui est très stable dans le temps à condition que la variation d'humidité soit très très faible. On avait une photo tout à l'heure d'un bois immergé. Le bois qui reste dans l'eau met très très longtemps à se dégrader. La partie aérienne également. Mais la zone de marnage, la zone où fluctue le niveau d'eau sur le bois, vous avez dû tous observer sur des pontons ou autres que c'est cette zone-là qui a une striction et qui est dégradée. Ce sont les variations d'humidité dans le bois qui sont très pénalisantes pour sa vie. Alors on rencontre évidemment dans la réhabilitation des pathologies liées à l'enfermement, là encore, de ces éléments en bois souvent des planchers. Mais également les appuis de poutre, les prises dans les murs. Le bois a pris son, là encore, son régime hydrique au fil du temps et venir l'emprisonner sans précaution peut être source de dégradation. Alors là, attention, ce sont des dégradations lourdes parce qu'on est sur du porteur et on est caché. Donc quand la manifestation se produit, en général, ça peut faire bobo. On est tout de suite au pourrissement. Donc les dégradations sont importantes et les réparations forcément très lourdes. Dans les autres manifestations rencontrées, bien sûr, des problèmes d'étanchéité à l'air, des réclamations d'insuffisance de résultats. Quelqu'un investit pour réhabiliter sa maison pour avoir évidemment une facture énergétique qui va diminuer. et les gens disent mais j'ai investi 30 000 euros dans ma maison pour changer fenêtre, etc. Et j'ai toujours la même facture de fioul. Alors ce qui est observé, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire que les gens avaient du beaucoup de mal à se chauffer à 19 degrés avant de faire tous ces jolis travaux. Et puis, on obtient un confort très rapide. La sensation est tout de suite bien supérieure, bien plus agréable. et on va chauffer cette fois-ci à 22 degrés. Donc en fait, le delta, il va se situer sur le confort. Les gens vont consommer la même quantité de fioul, mais au lieu d'avoir 19, ils auront 22. Donc c'est ce qu'on appelle cet effet rebond qui est un petit peu pernicieux. Et nous l'évoquerons à la fin sur la notion du comportement de l'usager par rapport à une performance qui peut être attendue. En usation thermique par l'extérieur, alors ça, ce sont des procédés très anciens. L'ITE a commencé dès les premières chasses au gaspillage des années 70. Les pathologies sont connues, les procédés maintenant sont éprouvés. On observe quelques décollements de plus en plus rares. Ce ne sont pas les plus grosses manifestations. Malheureusement, là encore, quand une tour entière a sonITE qui se casse la figure, c'est forcément un peu lourd. Et rarement, dans les systèmes de ventilation double fule, est observé quelques condensations dans les conduits. C'est le problème de régulation, de réglages souvent, mais il y a eu quelques manifestations à ce niveau-là. Donc, voilà le panel de tout ce qu'on a pu rencontrer. Ce n'est pas exhaustif. On est prêt à recevoir tous vos témoignages, bien sûr. Alors, concernant la fréquence. Alors là, je ne vais pas être... Je n'ai pas beaucoup d'informations à vous donner. Pourquoi ? Parce qu'il est très difficile d'établir des statistiques liées vraiment au sinistre, liées à l'amélioration de la performance énergétique. Pourquoi ? On reçoit des déclarations de sinistre du type moisissure sur une paroi. On s'aperçoit en fait que ce sont les dégâts d'humidification successives d'un réseau fuyard. A l'inverse, on reçoit des déclarations d'infiltration et on se rend compte que ça pisse l'eau dans la paroi et c'est vraiment un des problèmes de condensation et de vapeur d'eau. Il n'existe pas en France, à ma connaissance en tout cas, de statistiques précises liées aux statistiques en fonction des surfaces construites, surfaces réhabilitées par typologie. Et enfin, la limite qu'on évoquait un peu tout à l'heure, l'isolation thermique. Si je ne fais que remplacer mes fenêtres, est-ce que je suis dans de l'amélioration thermique ? Oui, certainement. Mais jusqu'où on va ? Ce n'est pas parce que j'ai changé trois fenêtres dans ma maison. Elles peuvent être aussi tout simplement vétustes et on a voulu les remplacer. Donc vous voyez que c'est difficile de catégoriser les sinistres, de les ranger dans les bonnes cases. Donc on n'a pas malheureusement de statistiques liées à ce sujet précis. Néanmoins, vous l'avez vu sur les quelques images, si la fréquence est relativement faible, les conséquences sont souvent très lourdes. Quand on a des attaques de cœur, les conséquences financières de ces sinistres sont très lourdes. Et la grosse difficulté, c'est ce que j'appelle de reconcevoir la réparation. Parce qu'on s'aperçoit bien souvent que c'est un défaut de conception globale qui aboutit à ces sinistres, par souvent une absence de bureau d'études. Et la réparation, il faut qu'elle soit pérenne, sinon ça ne sert à rien. Donc les sinistres sont non seulement lourds financièrement à réparer, mais lourds des fois à reconcevoir. Et on a des solutions qui sont parfois bien loin de ce qui avait été conçu à l'origine. Alors là se pose aussi le problème de l'absence d'ouvrage ou d'amélioration de l'ouvrage. C'est-à-dire que c'est bien beau, je vais réparer, on n'a pas du tout prévu de ventilation. Pourquoi on serait obligé dans la réparation de payer un système de ventilation très performant et très onéreux, alors que finalement il aurait été conçu et mis en place dès le début. Ce n'était pas aux entreprises et aux assureurs de prendre en charge ce risque puisque ça a été mal conçu à l'origine. Donc ce sont toujours des chicaillats dans les garanties pour savoir si l'absence d'ouvrage, l'amélioration d'ouvrage est à prendre en compte dans quelle proportion pour réparer ce sinistre. Donc je me répète, souvent un problème de conception. Et bien sûr, et ça arrive souvent, la nécessité de reloger les gens sinistrés tout simplement pour des problèmes de salubrité parfois. On a vu une image tout à l'heure où le placo était, je l'enfonçais avec le pouce très facilement. Donc là, on ne peut plus faire habiter des enfants dans une pièce comme ça et où tout simplement le délai des réparations, là c'est relativement classique comme toute réparation de sinistre. Ce n'est pas une aggravation liée à cette pathologie. Alors mieux faire, quelques pistes. Mieux faire, on s'aperçoit en fait que les opérations où une maîtrise d'œuvre a été associée de bout en bout de l'opération, ce sont des opérations qui sont moins sinistrées ou en tout cas, l'intervention d'un maître d'œuvre qualifié, compétent, j'insiste sur toute la durée de l'opération parce qu'entre ce qui est conçu et ce qui est réalisé, des fois il y a un petit fossé, c'est de nature qui a contribué favorablement à la baisse de l'aléa qui peut survenir. Pour mieux faire, l'accompagnement des professionnels de la rénovation énergétique par les formations, il existe des actions auprès de la Fédération Française du Bâtiment auxquelles on participe de temps à autre et autre formation aussi à faire parce que c'est bien beau de former ceux qui exécutent mais là, c'est un vaste débat plus compliqué, la formation des acquéreurs aux bonnes pratiques, aux comportementales. On parlait de l'effet rebond tout à l'heure. Il est clair qu'on ne va pas vivre de la même manière dans un bâtiment plus confiné, plus performant, certes, mais il faut changer également ses habitudes comportementales. Et enfin, bien sûr, entretenir les installations. Ça, l'entretien, on ne peut que pousser les entreprises, les bureaux d'études à formaliser en fin de chantier, à former les occupants à bien entretenir leurs installations. Une ventilation, ça s'entretient aussi.